un projet comme ça on va dire que ça fait depuis 2016 que je le prépare parce que même si du jour au lendemain je m'étais dit 6 mois avant tiens je vais partir là-dessus ça aurait été mission impossible on a vraiment construit quelque chose avec mon entraîneur depuis 2016 avec des axes d'amélioration chaque année et effectivement nos 5 années de collaboration font que quand j'envisage plus sérieusement ce projet là il y a un an un an et demi et que je lui en parle mon entraîneur il me dit ok bah allons-y il y a quelques entraîneurs qui auraient peut-être dit non non mais t'y vas mais sans moi tu es fou c'est montrer que la Bretagne c'est une vraie terre de trail en France avec déjà des spots très intéressants du point de vue du dénivelé de la technicité et puis de la beauté des paysages et puis aussi voilà faire de la Bretagne montrer que la Bretagne c'est une terre de trail vis-à-vis aussi des pratiquants les Bretons par chez nous le nombre de courses qu'il y a c'est juste hallucinant le nombre de concurrents au départ de chaque course c'est pareil c'est des gros gros chiffres donc c'était sympa de pouvoir un peu mettre ça aussi tout ça à l'honneur ah bah quand t'es au départ non non il y a une énorme part d'incertitude en plus moi sur sa faisabilité en plus moi j'avais annoncé direct la barre des 30 jours en disant que je voulais le faire en moins de 30 jours donc c'était un petit peu osé de ma part en disant voilà c'est non seulement je vais le faire mais je vais le faire en moins de 30 jours mais ça faisait partie aussi de ma démarche dans le sens où voilà moi je voulais que ça soit vraiment associé à de la course à pied et ça l'était c'était absolument pas de la marche et ouais on a toujours une part d'incertitude au départ au départ quand on se lance moi j'étais assez émotif là sur le départ ça s'est pas trop vu avec quand même beaucoup d'émotions à ce moment là parce que c'était l'aboutissement de beaucoup de choses mais voilà ce mix c'était à la fois l'aboutissement de beaucoup de choses mais aussi beaucoup d'incertitudes qui allaient se présenter à moi et voilà on n'est jamais certain d'arriver au bout il peut y avoir des aléas climatiques des aléas logistiques des blessures bonjour à tous je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique pour commencer un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast si vous avez envie de soutenir Course Épique les trois meilleures choses à faire vous abonner sur les différentes plateformes de streaming noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et n'oubliez pas pour ne rien manquer des coulisses du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast pour ce nouvel épisode j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérémy Dédoué Jérémy jeune trailer breton âgé de 31 ans vient de signer une performance qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours il est parti à la conquête du GR34 en Bretagne pour une tentative de record sur ce parcours de plus de 2100 km et 25 000 mètres de dé plus des chiffres qui donnent le vertige il va nous livrer les clés de la préparation d'un tel défi et nous faire vivre jour après jour cette aventure de près d'un mois rythmée par des étapes quotidiennes de course équivalentes à deux marathons au-delà de la phénoménale performance sportive de ce défi des ressources psychologiques requises pour trouver la force de s'élancer chaque jour Jérémy va également évoquer avec nous dans cet épisode tout ce que cette course sacrément épique lui a apporté en termes d'échange et de partage une rencontre exceptionnelle à l'image de ce défi qu'il est tout autant mais je ne vous en dis pas plus Jérémy va vous raconter tout ça bien mieux que moi bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique braise ardente bienvenue sur course épique le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité athlète émérite coureur confirmé ou anonyme passionné quand la légende d'une course est la destinée d'un coureur se rencontre c'est dans course épique qu'elle se raconte course épique c'est un invité une course une histoire hors du commun bonne écoute salut Jérémy je suis ravi de te recevoir dans ce 38ème épisode de course épique comment vas-tu ? et bien merci Guillaume ça va très très bien tu récupères bien ? ce début de semaine effectivement oui je récupère très bien très bonne jambe donc c'est assez bluffant donc c'est top génial Jérémy avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? absolument bah écoute donc je m'appelle Jérémy Dédouet j'ai 31 ans je suis originaire de du Morbihan en Bretagne Sud où j'ai grandi j'ai passé une partie de mes études entre Nantes Lille et ensuite Nice et donc je suis l'heureux papa d'une petite Léonie qui a actuellement 7 mois et donc qui avait 6 mois quand j'ai commencé mon périple autour du GR34 donc voilà en gros dans les lignes un homme heureux de ce que je comprends un homme très heureux est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport Jérémy des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis ado c'était quoi les sports vers lesquels tu t'es orienté à ce moment-là ouais alors tout petit j'ai fait un peu de judo mais ça c'était juste pour me faire patienter avant le football qui est un peu une religion par chez nous en Bretagne et notamment en Bretagne Sud donc j'ai fait du football pendant 12 ans dans un club qui m'est cher et qui est le club de la ville dans laquelle j'ai grandi c'est un club qui s'appelle l'US Montagnard et les puristes du football l'apprécieront parce que c'est un club qui a fait beaucoup d'aventures en Coupe de France ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire en Coupe de France et donc c'est le seul maillot que j'ai d'ailleurs jamais porté officiellement donc j'étais gardien de but donc j'arrêtais pas on s'entraînait beaucoup j'ai joué à un bon petit niveau mais toujours en jeune et ensuite les études m'ont un peu écarté du football la classe préparatoire notamment qui permet pas énormément de temps pour les loisirs et donc classe préparatoire ensuite grande école et au sein de cette grande école j'ai intégré une association qui s'appelle le Red EDEC et donc j'ai été président de cette association d'ailleurs qui organise un Red Aventure en fait dans l'ARP niçois qui a l'air absolument génial je me suis têté pour m'inscrire cette année ça a l'air d'être un niveau assez relevé quand même de ce que j'ai pu voir sur le site c'est une organisation étudiante mais qui a toujours été tournée sur le haut niveau en Red Aventure au niveau français mais pas que d'ailleurs souvent des équipes étrangères et qui est très exigeant et on se fait toujours un plaisir à tracer ce Red Aventure dans l'ARP niçois qui est un terrain de jeu juste magnifique et donc c'est une organisation assez sérieuse bon on passe du bon temps quand même parce qu'on reste quand même des étudiants quand on l'organise mais c'est là que j'ai un peu appréhendé aussi tout ce qui est Red Aventure et puis par voie de conséquence Trail mais aussi VTT et donc c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier de ces sports nature t'avais pas une appétence particulière pour le trail ou un héritage familial jusque là c'est vraiment autour de ce Red Aidec et son organisation que t'as commencé à mettre les pieds dedans c'est ça ? c'est ça en fait via le football et le sport en général j'ai toujours fait un peu de course à pied parce que ça fait partie de la préparation en général et puis il y avait toujours le traditionnel cross du collège que tout le monde connait et donc j'ai toujours eu une bonne endurance mais finalement c'est vraiment le trail enfin en tout cas le Red Aventure et ensuite le trail qui m'ont amené à la course à pied finalement à la base avec cet angle nature et puis maintenant voilà je suis licencié dans un club d'athlétisme et donc je prends même du plaisir à courir sur route ou même sur piste donc voilà c'est vraiment ça qui m'a tourné vers la course à pied en général en fait tu as des références de course qui sont très évocatrices pour n'en citer que quelques-unes tu as été deuxième de l'ultramarin sur le 87 km quatrième du Challenge Gundam Trail Series France-Belgique 31e de la TDS en 2014 tu as également été sélectionné en équipe de Bretagne de Trail en 2019 et dans le Team West Trail Tour pour la Diagonale des Fous en 2019 bref la liste est encore extrêmement longue hormis ton record sur le GR34 que nous allons très largement évoquer dans cet épisode est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou deux moments charnières de ta vie sportive jusqu'ici une course une rencontre un événement peut-être même que c'est le Red Aidec enfin voilà des moments qui ont peut-être fait basculer ta vie en tout cas qui ont laissé une empreinte extrêmement durable ouais bah je pense qu'il y a eu j'en parle pas souvent mais mon premier trail quand même qui était Gapensim je crois que c'était 2012 ou 2013 Gapensim qui est une super épreuve d'ailleurs et ça c'est un ami à moi qui s'appelle Pierre et qui se reconnaîtra qui m'est amené qui m'est un peu traîné presque c'est quelle distance Gapensim ? c'était ouais j'ai pas envie de dire de bêtises ça remonte quand même c'est du court non c'était peut-être un 50 50-60 kilomètres avec vraiment pas mal de dénivelé et des paysages hyper sympas et en fait sur cette première épreuve je m'étais préparé mais rien à voir avec ce que je peux faire aujourd'hui et j'avais fait quand même une honorable 60ème place il y avait du monde au départ donc c'est ça qui m'avait fait je m'étais dit ouais pas mal quand même pour il y a peut-être un truc à faire ouais exactement donc en fait ça c'était une course qui m'a marqué c'est vraiment une de mes toutes premières et ensuite bah ensuite effectivement la TDS c'était un gros truc en plus je m'entraînais en 2014 je m'entraînais tout seul dans mon petit coin donc ça ça m'avait marqué 18h40 pour faire les 120 kilomètres à l'époque de la TDS j'en avais pris plein les yeux dans le Beaufortin une superposition en plus comme récompense à l'arrivée ouais une 31ème place franchement sur mon premier vrai ultra montagnard franchement quand t'es en plus à Chamonix à Courmeilleur à ce moment-là de l'année il y a quelque chose qui se passe c'est un petit peu magique et ensuite en moment charnière je dirais 2016 où voilà j'ai première licence aussi ma pays d'oreille qui est mon club d'athlétisme encore actuel et ma rencontre avec Sébastien Pinault qui est le coach de la on va dire du groupe Endurance et qui voilà c'est devenu mon coach personnel désormais et bah ça ça a été charnière parce qu'on a depuis là dès lors travaillé ensemble pour progresser avec différents axes chaque année faire de moi un coureur plus complet j'ai toujours eu des bonnes aptitudes musculaires et une bonne endurance mais il fallait travailler la vitesse il fallait travailler d'autres secteurs et super intéressant cette collaboration qu'on a ensemble c'est vraiment le coach qui me faut et qui me fallait en plus c'est pas un coach qui est très directif c'est plutôt quelqu'un qui va être un guide finalement tu veux atteindre tel objectif bah écoute je te donne la recette pour au moins prétendre atteindre cet objectif et ça je trouve c'est vraiment une approche donc c'est plutôt toi qui donne le tempo là dessus sur les grands caps puisque c'est quelqu'un qui t'accompagne depuis un moment c'est toi qui à chaque fois détermine et te demande t'appuies sur lui en tout cas pour qu'il te guide sur la voie qui te mènera à l'objectif que tu cherches exactement en fait il est à l'écoute des envies des athlètes qui plus est quand il y a des athlètes ambitieux ça lui plaît parce que ça ça donne du challenge et lui après se gêne pas forcément pour donner son avis peut-être certaines orientations par rapport aux aptitudes de chacun des formats de course qui peuvent être pertinents etc donc c'est voilà c'est un échange c'est super intéressant lui m'a permis de m'améliorer sur la vitesse fondamentale en course et prendre vraiment beaucoup de plaisir sur des formats 45-60 km qui sont assez légion en Bretagne parce que tu citais tout à l'heure effectivement mes petites lignes au palmarès mais il y a quelques podiums en Bretagne dont je suis très fier sur des manches du West Trail Tour que ce soit sur le Glazig le Menest Trail ou le Trail de la Vallée du Scorff et par chez nous c'est vraiment des classiques on va dire entre guillemets Est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection est-ce que tu préfères varier un peu les plaisirs est-ce qu'on risque de le voir de plus en plus sur des off comme celui que tu viens de faire tout récemment comment est-ce que tu te fixes tes objectifs et quel est finalement le cadre dans lequel tu prends le plus de plaisir ? Moi je prends du plaisir sur pas mal de formats différents je prends même du plaisir sur un 10 km sur route donc je suis vraiment un coureur qui prend souvent beaucoup de plaisir dans l'objectif et la course en elle-même mais aussi et surtout dans la préparation je pense que ça c'est une notion qui est très importante aujourd'hui et sur les formats sur lesquels j'ai bien marché jusqu'alors et qui me plaisent vraiment parce que c'est des formats intéressants en termes de vitesse et de temps de course c'est les formats comme j'ai dit 45-60 km et notamment en Bretagne mais pas que parce que comme tu disais j'ai participé aux épreuves du Golden Trail Series et voilà j'ai été jusqu'en Belgique où il y a la bouillonnante qui est une chouette course aussi et ça c'est des formats que j'apprécie et que j'apprécie encore aujourd'hui dans mes préparations j'inclus des formats plus rapides encore entre 15 et 30 km et puis je prends beaucoup de plaisir sur ces formats-là même si ça reste les objectifs secondaires et puis j'aime bien intégrer de l'Ultra à l'occasion ça ne m'a pas toujours réussi mais je pense que justement les aptitudes que j'ai développées sur ce off récemment vont me permettre de me connaître davantage et donc à mon avis d'être plus performant à l'avenir sur des formats-Ultra mais voilà comme j'ai dit j'ai 31 ans j'ai eu le temps finalement c'est ce que mon entraîneur me dit souvent donc autant profiter un peu de ma pointe de vitesse aujourd'hui et puis aller progressivement sur l'Ultra qui est une épreuve sur laquelle on a besoin de se connaître alors on voit aujourd'hui des jeunes coureurs qui performent très bien sur l'Ultra mais il ne faut pas oublier que cette notion de connaissance de soi et gestion est fondamentale dans ces épreuves-là donc je pense qu'on verra de plus en plus sur des Ultras et après les off je vais déjà me remettre on va dire de celui-ci et pourquoi pas à l'avenir d'autres défis est-ce que tu arrives est-ce que tu arrives à tenir les trois semaines de repos que tu avais annoncé à l'issue de cette course-là sur le GR34 est-ce que tu arrives à t'y tenir ou est-ce que ça te démange ? Ouais alors pour l'instant j'arrive à m'y tenir mais j'avoue que ça me démange et en plus j'ai l'impression d'avoir des gens qui n'ont rien fait donc j'ai envie d'y retourner presque mais non pour l'instant je vais m'astreindre un peu de vélo et profiter de mes proches aussi profiter de la vie prendre du bon temps profiter des beaux jours donc non il n'y a pas que le sport dans la vie il faut se faire plaisir donc j'ai essayé de le faire et puis surtout voilà profiter aussi comme je disais de mes proches ma compagne ma fille voilà ça c'est des épreuves où on les met on les met à rude épreuve justement nos proches donc il faut prendre soin d'eux passer du temps avec eux sur autre chose aussi voilà c'est important question hautement philosophique Jérémy qu'est-ce que tu trouves comme accomplissement dans ta pratique aujourd'hui de la course à pied en d'autres termes pourquoi tu cours ? alors ça c'est une excellente question je pense que c'est avant tout pour aller flirter un peu avec mes limites personnellement j'aime bien l'idée d'exploiter son potentiel pour moi le talent ça ça représente pas grand chose finalement je pense que le talent c'est pas une notion dans laquelle je crois beaucoup en tout cas en course à pied donc le but c'est vraiment de ça d'exploiter mon potentiel d'aller voir où je peux aller en termes d'efforts de préparation qu'est-ce que mon corps est capable d'encaisser et ça c'est c'est une notion que je trouve très intéressante en fait c'est une notion de dépassement et de remise en question et donc entre les lignes de beaucoup de boulot si tu opposes ça au talent brut c'était plutôt besogneux c'était un peu négatif mais en tout cas t'es dans une logique d'être très appliqué et d'être dur à l'effort ouais besogneux je trouve pas ça négatif du tout non je trouve ça c'est plutôt même vertueux je pense qu'il y a des gens qui parfois font un peu trop l'amalgame entre le talent et justement le travail et parfois qui se disent quel talent ce coureur voilà ça je l'ai vu de temps en temps aussi sur des commentaires c'est flatteur bien entendu mais pour moi il n'y a pas de question de talent je pense que dans toutes les disciplines quand on atteint des belles choses c'est beaucoup de travail et ça c'est des vertus et des valeurs que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'ils sont sympas à transmettre notamment aux plus jeunes et moi je pense à ça par rapport à ma petite fille je trouve que c'est des bons exemples à avoir c'est à dire d'aller chercher ce qu'on ce qu'on veut obtenir et je pense qu'on n'a jamais rien sans rien il n'y a pas de notion de chance ou de talent où les choses tombent comme ça d'elles-mêmes non je pense que quand on veut atteindre quelque chose un objectif aussi difficile et exigeant soit-il il faut se retrousser les manches et puis charbonner la satisfaction n'en est que plus grande quand on a le sentiment du mérite du devoir accompli en tout cas c'est encore plus plaisant effectivement c'est ça exactement c'est plus fort la joie à l'arrivée notamment de ma récente aventure voilà il n'y aurait pas eu autant d'émotions si je n'avais pas eu tout ce travail en amont cette préparation en amont voilà on donne on se donne à 100% pour ensuite l'espace d'un instant sur cette ligne d'arrivée récolter un petit peu les fruits de tout cet engagement et ces sacrifiés tu vis ça justement comme des concessions est-ce que tu as l'impression que tu sacrifies des choses ou est-ce que c'est pour toi justement c'est tellement dans la construction et c'est partie prenante de l'objectif ultime que tu t'accordes que finalement tu ne le vis pas comme des choses que tu mets de côté ou qui viennent peut-être déséquilibrer le reste de ta vie et qui te mobilisent en tout cas beaucoup est-ce que tu as l'impression de faire des concessions pour toi c'est un exercice imposé donc finalement tu ne poses pas tellement la question bah en fait oui il y a des sacrifices oui il y a des concessions mais je ne le vois pas négativement je pense que ça fait comme tu disais partie d'une construction et un peu voilà l'expression un peu simpliste c'est voilà il n'y a pas d'omelette sans casser d'eux donc ouais forcément il y a des petits sacrifices des petites choses à mettre en place et des choses qui ne sont pas toujours plaisantes c'est sûr mais ouais ça fait vraiment partie de la construction c'est comme ça grâce à ça on apprécie encore davantage le résultat en fait c'est l'heure de la petite pause d'auto-diagnostic Jérémy est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts que ce soit d'un point de vue physique ou mental mais également tes éventuels points d'amélioration ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des perspectives de progression ouais ouais points forts physiques je pense bon bah ça c'est un point que j'ai découvert donc on savait que j'étais assez fort là-dessus mais ouais musculairement je suis costaud du coup musculairement ça va bien longtemps donc ça c'est une chance après point fort encore je pense que c'est le mental le mental de se dire voilà quand je suis concentré sur un objectif sur lequel je suis à 100% c'est difficile de m'en dévier là par exemple j'étais j'utilise souvent ce terme de j'étais en mission quoi vraiment j'étais en mission j'aurais pas dévié de l'objectif et il fallait que je l'atteigne donc ça c'est ouais des forces mentales après les faiblesses il y en a pas mal je pense que au niveau mais comme beaucoup de coureurs c'est le niveau articulaire parfois qui peut poser problème alors du coup le côté articulaire c'est globalement les tendons etc ça c'est des il faut être vigilant avec ça je pense que c'est le travail de kiné kiné en amont parfois préventif faire attention à son alimentation à sa qualité de vie en général bien dormir repos très important donc ça c'est c'est des choses que je fais mais je pense j'ai encore de l'espace pour m'améliorer et puis un autre point d'amélioration mais là je pense qu'on va donner beaucoup de cartes à mes futurs adversaires en course à pied mais c'est pas grave de toute façon dans le monde du trail c'est voilà on est là pour pour la collection donne des faux défauts peut-être pour semer le trouble non là c'est un vrai défaut c'est que je le dis souvent je suis très mauvais au troisième car donc je dis ça voilà c'est genre la première moitié je vais toujours être bien parce que voilà c'est la première moitié je suis concentré etc et j'ai toujours un petit moment de flottement sur le troisième quart de chaque compétition chaque course quand on y est presque sans y être encore c'est ça c'est exactement ça mais bon voilà comme je disais je pense que c'est une demi-carte parce que je pense que je suis pas le seul voilà c'est toujours ce petit ventre mou là qui est compliqué à gérer mentalement mais bon ça fait partie des choses et je pense qu'en fait de connaître cette faiblesse ça nous permet de mettre des choses en place lors des épreuves lors des aventures pour justement pallier à cette cette problématique merci beaucoup pour cette introduction Jérémy on va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage de fiction qui serait-il ? alors ça c'est facile j'adore le film Interstellar et j'adore le personnage de Joseph Cooper qui est incarné par Matthew McConaughey il me semble et ouais j'adore j'adore ce personnage qu'est-ce qu'il représente à tes yeux quels sont ses attributs ? déjà c'est le papa d'une petite fille qui est face à des décisions qui sont un peu compliquées et qui doivent remuer pas mal et donc dans le but de sauver un peu sa petite fille mais pas que sa petite fille d'ailleurs le monde entier quasiment il entreprend cette mission et il se fait un peu duper donc il le regrette et puis ça finit bien mais ouais c'est ce qui véhicule à travers cette notion de sacrifice pour sa petite fille et les futures générations ça c'est fort j'aime beaucoup un grand classique du cinéma effectivement c'est Christopher Nolan je pense je dis pas de bêtises qui a réalisé Interstellar exactement Interstellar souvent dans ma souvent dans ma playlist sur le GR34 d'ailleurs les musiques de ce film ok Hans Zimmer je recommande ah bah oui forcément très bien écoute on enchaîne avec la deuxième question si tu étais un animal qui serait-il alors j'ai choisi un oiseau et qui plus est un macaromoine alors macaromoine je sais pas si tout le monde connait mais en tout cas c'est un peu le perroquet de Bretagne c'est un superbe petit oiseau qui est généralement dans des dans des endroits assez inaccessibles d'ailleurs dans les 7 îles notamment on le retrouve j'ai été j'ai eu la chance d'aller en Islande aussi on en retrouve là-bas aussi en Islande sur des falaises un peu escarpées donc voilà j'ai choisi déjà un oiseau parce que pour moi ça représente la liberté et ça c'est une notion que je trouve fabuleuse quand on choisit un animal justement cette notion de liberté de pouvoir se déplacer librement comme ça je pense que d'ailleurs c'est une vertu que je reconnais autrelle et que j'aime beaucoup c'est voilà c'est cette liberté qu'on peut avoir dans la pratique donc un oiseau et puis en plus qui plus est un oiseau assez symbolique de nos côtes bretonnes parce que voilà je suis un petit peu chauvin et voilà le macaromain c'est un chouette petit oiseau dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration pour toi ouais ben ouais Julien Laphilippe je suis très très fan de Julien Laphilippe je pense que voilà quand on parle de besogneux de travailleurs voilà Julien Laphilippe moi je suis très très fan et voilà j'épluche à chaque fois toutes les vidéos qui sortent sur son entraînement sur sa personnalité je trouve que c'est quelqu'un de très attachant et qui véhicule beaucoup d'émotions et ouais j'aime beaucoup ce coureur est-ce qu'il va gagner le tour un jour tu penses ? Joker merci beaucoup Jérémy d'être prêté au jeu de la basket chinoise le moment est venu de parler de ta course épique ton record sur le GR34 ta course épique plante donc son décor le long du GR34 autrement appelé sentier des douaniers qui borde l'ensemble des côtes bretonnes au départ du Mont-Saint-Michel dans la Manche jusqu'à son terme à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique reliant à ses prémices alors pardon d'avance pour la prononciation Baig-les-guerres à Port-Mabot n'hésitez pas à me corriger si je me trompe près de l'Agnon pour une longueur d'une dizaine de kilomètres seulement le GR34 compte aujourd'hui près de 2200 kilomètres de sentiers après un départ du Mont-Saint-Michel le randonneur ou plutôt le coureur en l'occurrence est amené à passer par Saint-Malo puis Saint-Brieuc avant de gagner la côte de Goélo et de Granit Rose le Trégor lui expose ensuite hautes falaises et plages de sable fin après avoir traversé le chemin des phares vient ensuite la presqu'île de Crozon Douarnenez puis la côte de Cornouaille direction ensuite l'Orient en face de l'île de Groix seule île d'Europe à disposer de plages convexes pour les adeptes de sciences je ne sais pas si tu en es un et si tu avais cette information Jérémy tu le savais ? oui bien sûr ça tombe bien c'est pas ma question qui pique et ensuite place au Golfe du Morbihan au parc régional de la Brière la ville de Saint-Nazaire bien connue pour ses industries navales qui donnaient naissance aux navires de légende tels que le Normandie le France et plus récemment le Harmony of the Seas c'est ici que se clôture l'aventure bretonne du GR34 après près de 2200 km parcourus et plus de 25 000 mètres de dénivelé positif dans les pattes pour finir cette petite pause touristique qui donne quand même sacrément envie et pour illustrer la beauté du parcours que tu ne manqueras pas de nous confirmer j'imagine Jérémy le GR34 a été élu GR préféré des français en 2018 voilà pour ces quelques éléments introductifs sur le GR34 que tu vas nous raconter évidemment bien plus en détail avant de faire le grand saut dans ta course épique je te propose maintenant de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités petit tour de passe-passe exceptionnel spécialement pour toi Jérémy puisque aujourd'hui la question qui pique va se présenter sous la forme d'un vrai faux qui concerne les villes de départ et d'arrivée du parcours de ton GR34 à savoir le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire première question de ce vrai faux pour toi Jérémy est-il vrai que l'on peut observer au Mont-Saint-Michel les plus grosses marées du monde ? moi je dirais vrai c'est presque vrai j'ai envie de te le donner en fait c'est le théâtre des plus grandes marées d'Europe ce qui est déjà pas mal et donc le marnage c'est-à-dire la différence entre marées basses et marées hautes peut atteindre jusqu'à 15 mètres lors des marées d'équinoxes donc c'est déjà 15 mètres c'est déjà assez costaud donc un demi-point ok ? justement du coup je voudrais savoir où est-ce que c'est là c'est toi qui me pièges parce que là j'ai pas la réponse j'ai pas le temps de chercher sur Google en même temps que je te parle mais j'essaierai de trouver l'info pas de soucis deuxième question de ce vrai faux pour toi Jérémy toujours sur le Mont-Saint-Michel est-il inhabité pendant l'année ? ça c'est faux il est habité c'est une bonne réponse effectivement le Mont-Saint-Michel est habité par 29 habitants au quotidien dont 12 frères et sœurs de la Fraternité Monastique de Jérusalem quelques salariés de l'abbaye et quelques commerçants qui y vivent également à l'année il faut savoir que c'est une commune en fait le Mont-Saint-Michel donc c'est une commune il y a un maire il y a un conseil municipal voilà c'est une commune et je crois qu'il n'y a plus d'école par contre il y avait mais il n'y a plus donc ça fait partir un certain nombre d'habitants Direction maintenant Saint-Nazaire petit saut de puce de 2000 kilomètres et quelques pour notre avant-dernière question de ce vrai faux qui pique est-il vrai que l'on surnomme Saint-Nazaire la petite Californie bretonne ? euh je dirais faux et bien c'est vrai écoute ce nom lui a été donné en référence à la ruée vers l'or dans l'ouest américain en effet à partir de 1862 les lignes transatlantiques pour l'Amérique centrale partent de Saint-Nazaire et les premiers chantiers navals s'implantent sur le site de Penouette le développement de la ville lié au commerce maritime et la construction navale est telle qu'elle fut surnommée la petite Californie bretonne et bien j'en apprends pas facile tous les jours et il ne reste plus qu'un seul vrai faux pour cette question qui pique au format particulier est-ce que tu peux me dire quelle est la particularité de Saint-Nazaire en ce qui concerne en tout cas l'époque de la libération lors de la seconde guerre mondiale quelle est la spécificité de la ville ? pas évident ça concerne la libération la période de libération je précise ma question est-ce qu'il se pourrait que Saint-Nazaire ait été la dernière ville de France qui a été libérée à l'occasion de la seconde guerre mondiale ? bah ouais possible ouais ça doit être ça effectivement ouais ouais elle a été la dernière ville de France libérée puisque contrairement à ce qu'on peut penser toute la France n'a pas été libérée en 1944 ni le 8 mai 1945 qui est la date de la capitulation allemande 130 000 Nazériens restaient encore à cette époque piégés par le retrait des troupes allemandes après les événements de 1944 et les victoires alliées 30 000 soldats allemands se sont en effet enfermés dans la ville portuaire ils ne déposeront les armes que le 11 mai 1945 soit 3 jours après la signature de la reddition de la poche de Saint-Nazaire et 9 mois après le reste de la France voilà donc c'est assez étonnant mais c'est la dernière ville qui a été libérée en France à l'occasion de la seconde guerre mondiale magnifique j'ai été très mauvais il faut que je refasse le décompte mais si t'es pas loin de la moyenne c'est très bien c'était pas facile allez on va parler maintenant désormais de ta captivante tentative de record le long du GR34 qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui Jérémy pour commencer est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est né ce projet de tentative de record du GR34 est-ce que c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps pour ne pas dire depuis toujours c'est un projet que j'avais en tête depuis un bon petit moment ça a remonté sérieusement à un an et demi, deux ans je dirais et en fait ce projet est assez simple c'est le GR34 je pense que tout breton notamment et pas que a une anecdote autour de ce sentier là même ceux qui sont un peu plus dans les terres on sait tous balader un jour en étant plus ou moins grand sur ce sentier une section de ce sentier donc c'est quelque chose qui marque tout breton et donc d'où l'attachement en tout cas à ce sentier et en fait la combinaison du fait que ce sentier existe et puis que je sois trailer ça m'a poussé à envisager ce projet sous l'angle en fait des records et FKT en fastest non-time américain notamment autour de sentiers mythiques comme le PCT le John Muir Trail ou encore l'Appalachian Trail voilà c'est des sentiers mythiques aux Etats-Unis et qui ont des records depuis les années 80 masculins, féminins en relais assistés, non-assistés et on voit que c'est très intéressant à étudier l'amélioration de ces temps depuis les années 80 et ce qui aboutit aujourd'hui à des temps juste hallucinants le PCT pour parler que de lui là actuellement il y a Timothy Olson qui est dessus et le PCT fait le record actuellement c'est 52 jours pour faire 4200 kilomètres donc ça traîne pas et voilà ça m'intéresse depuis pas mal de temps je suis ça toutes les vidéos qui sortent sur ces sujets les sujets dans les médias etc c'est vraiment quelque chose que je suis et je me suis dit que c'était vraiment dommage de ne pas avoir un peu un équivalent sur le GR34 qui pour moi est vraiment un sentier mythique dans cette logique et voilà il y a aussi le GR20 en France qui est très connu en Corse mais qui est plus court qui lui a de nombreux records déjà à son actif donc voilà c'est ce que je voulais faire en tout cas sur le GR34 et donc il n'y avait pas de marque précédemment à toi il n'y avait pas de record c'était une première ? alors il y avait des personnes qui ont fait des choses et des choses d'ailleurs très intéressantes par le passé mais qui n'avaient jamais travaillé conjointement avec la Fédération Française de Randonnées qui est vraiment l'institution référente pour les sentiers de grandes randonnées en France et d'ailleurs les sentiers de petites randonnées également et donc moi ce qui me tenait à cœur c'est de faire quelque chose d'officiel d'homologuer conjointement justement avec la Fédération Française de Randonnées et donc voilà on a travaillé ensemble c'était vraiment une collaboration intéressante et eux ils ont accueilli ça avec joie et ils ont officialisé le record il y a peu donc c'était vraiment en Slack c'était une première ce côté officiel et puis ça même s'il y avait des choses qui avaient déjà été faites ça n'avait jamais été fait dans cet ordre de grandeur là dans le temps dans lequel je l'ai fait donc voilà à pas mal d'égards c'était une première est-ce que ce projet c'était aussi une façon pour toi de mettre en avant ce patrimoine breton qui t'est si cher ? ouais c'est ça c'est montrer que la Bretagne c'est une vraie terre de trail en France avec déjà des spots très intéressants du point de vue du dénivelé de la technicité et puis de la beauté des paysages et puis aussi voilà faire de la Bretagne montrer que la Bretagne c'est une terre de trail vis-à-vis aussi des pratiquants les bretons par chez nous le nombre de courses qu'il y a c'est juste hallucinant le nombre de concurrents au départ de chaque course c'est pareil c'est des gros gros chiffres donc c'était sympa de pouvoir un peu mettre ça aussi tout ça à l'honneur et je l'ai vécu parce que les gens ils l'ont vraiment perçu comme ça donc c'était vraiment un engouement très sympathique de la part de la course à pied et du trail en Bretagne autour de mon projet Est-ce que tu connaissais une bonne partie du parcours ou uniquement les sections les plus proches de chez toi ? Non je connaissais pas mal de sections par rapport aux diverses courses auxquelles j'ai déjà participé qui empruntent très souvent en fait le sentier je pense notamment au trail du Glazik par chez nous trail du Bout du Monde qui est très connu trail de Labovrak qui est connu aussi donc sans parler de l'ultramain dans le golfe du Morbihan donc en mettant tout ça bout à bout plus quelques week-ends de reconnaissance plus des petits week-ends de randonnée etc je pense que je connaissais entre 25 et 30% du sentier maintenant restait à effectuer le trait d'union et la continuité entre tous ces points mais mais voilà heureusement il y avait une partie de découverte sinon ça aurait pas été marrant la préparation physique pour ce type de défi elle doit être très spécifique est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes combien de temps avant tu l'as démarré ? quand j'aborde cette question généralement je tendance à répondre en disant que moi un projet comme ça on va dire que ça fait depuis 2016 que je le prépare parce que même si du jour au lendemain je m'étais dit 6 mois avant tiens je vais partir là-dessus ça aurait été mission impossible on a vraiment construit quelque chose avec mon entraîneur depuis 2016 avec des axes d'amélioration chaque année et effectivement nos 5 années de collaboration font que quand j'envisage plus sérieusement ce projet là il y a un an un an et demi et que je lui en parle comme un entraîneur il me dit ok bah allons-y il y a quelques entraîneurs qui auraient peut-être dit non non mais t'y vas mais sans moi tu es fou mais non Sébastien Pinault lui il a il a direct adhéré on a tâché de se préparer 6 mois avant donc on a commencé la préparation en décembre 2020 et donc 6 mois avant on s'est préparé avec un gros bloc de vitesse au début parce qu'on aborde toujours comme ça nos objectifs en travaillant la vitesse le moteur la VMA sur piste mais aussi du travail au seuil donc le seuil c'est des fractionnés un peu plus long que le travail de VMA qui va être des fractionnés plus courts sur piste notamment donc un gros bloc de vitesse en premier temps et puis après progressivement on a on a vraiment augmenté le volume en kilomètres chose qu'on qu'on a qu'on a pas toujours fait par le passé de manière volontaire parce que voilà on a toujours privilégié la qualité à la quantité mais là pour un projet de store on a été obligé d'aller sur du gros volume et donc on a on a abouti à des semaines avec 180 kilomètres notamment on a on a rajouté un peu de vélo aussi mais voilà l'entraînement s'est construit autour de toujours un peu la même structure des séances de qualité entrecoupées de footing et puis une grosse sortie longue le week-end parfois on a fait des journées avec deux entraînements un le matin un l'après-midi ou le soir donc voilà mais ça ça a été six mois avant avec une progression kilométrique assez croissante mais toujours en évitant la blessure donc pas de chose en dents de scie vraiment quelque chose de progressif est-ce que tu peux nous parler également de la préparation mentale j'imagine qu'il faut travailler plus spécifiquement pour lutter contre la possible monotonie qu'un tel effort au long cours impose c'est quoi les points clés de ta préparation sur cet aspect mental est-ce que tu étais accompagné plus particulièrement par quelqu'un ou est-ce que c'est c'est toi qui est tout seul à travailler cette dimension là l'aspect mental en fait moi le montage je le forge en préparant un projet comme ça en fait c'est quand on s'y prend quasiment un an à l'avance aller voir des partenaires essayer de les impliquer parler du projet etc on implique des gens en fait on implique des gens dans notre aventure et donc t'as forcément une petite équipe qui se crée autour de ça et c'est ça combiné avec la préparation physique l'entraînement qu'on met en place pour se préparer au mieux physiquement et puis ensuite tout l'aspect médiatique qu'on crée l'émulsion nous on était suivis par aussi l'émission de télé Thalassa voilà c'est tout ça qui font que ton mental il se forge à ce moment là parce que tu mets tout dans la balance quoi et donc moi j'ai pas eu recours à un préparateur mental même si je peux comprendre que certaines personnes en aient besoin et je dis pas qu'à l'avenir j'en aurais pas besoin mais là c'est vraiment toute l'implication et l'engagement que j'y ai mis qui font que j'étais en mission et je pouvais pas arrêter ce qui m'aurait fait arrêter c'est une blessure c'est un souci peut-être avec ma petite fille qui était avec nous dans le van ça ça aurait été vraiment les deux choses qui auraient pu me faire arrêter mais autrement non mentalement j'étais en mission j'étais programmé pour le faire donc après pour casser la monotonie il faut mettre en place des choses moi j'écoute pas mal de musique très diversifiée d'ailleurs je pense que l'application sur laquelle j'écoute tout ça elle doit pas comprendre ce que j'écoute d'ailleurs ça va de la musique bretonne au rock en pensant par du rap donc il y a à peu près tout et aussi des podcasts des podcasts avec notamment des histoires policières ou ou des des scandales des scandales d'ordre médiatique commerciaux enfin peu importe pas mal de choses et ouais des podcasts je trouve ça je trouve ça pas mal notamment en anglais comme ça ça me faisait travailler mon anglais c'était une bonne chose donc voilà on essaye de casser cette monotonie et je passais aussi pas mal de coups de téléphone pour voilà parce qu'on a on a quand même des choses à gérer sur une épreuve comme ça on a beaucoup de choses à gérer logistiquement médiatiquement et donc ouais je m'occupais bien l'esprit en vrai justement pour rebondir sur ton point logistique est-ce que tu peux nous parler de cette brique là et tous les éléments qu'il faut mettre en place globalement combien de temps ça se prépare t'as évoqué tout à l'heure la durée d'à peu près un an en amont c'est quoi les grandes phases et les grosses briques qui composent toute cette organisation t'as évoqué la partie média mais sur ta logistique au quotidien aussi comment t'as trouvé un partenaire de quoi t'as besoin enfin voilà est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur cette dimension là ouais bien sûr ben nous on a travaillé sur l'aspect logistique assez tôt après il faut pas faut pas faire peur aux gens la logistique elle se met en place parce que voilà tu sais dans quelle aventure tu t'embarques et t'essayes de préparer au mieux parce que voilà sur une aventure comme ça il y a une formule que j'aime bien c'est s'attendre à l'inattendu donc finalement si tu minimises tout ce que tu peux maîtriser tout ce qui est tout ce qui est maîtrisable en fait les aléas maîtrisables ben tu réduis un peu les surprises à venir donc voilà l'aspect logistique c'est important de bien le préparer mais ça se fait bien je pense que voilà nous le point la clé de voûte c'était un van déjà un van d'accompagnement dans lequel il y avait ma petite amie et Léonie ma petite fille qui avait 6 mois au départ et en plus on avait un véhicule d'assistance plus mobile une voiture pour me faire tout ce qui était ravitaillement toutes les 2-3 heures après voilà ça c'était avec un partenaire et ensuite l'autre aspect important au niveau logistique sur un projet comme celui-ci c'était un suivi live GPS qu'on a effectué avec OpenRunner ça c'était super important d'un point de vue sécurité déjà pour mon équipe pour savoir où est-ce que je me trouve donc ça fonctionnait d'une manière très simple c'était avec un smartphone donc une batterie externe à un smartphone pour pouvoir tenir toute la journée et donc ce suivi permet voilà d'un point de vue sécurité d'être serein mais il y avait ce double aspect aussi de partager au maximum avec les gens qui étaient intéressés par mon aventure et faire en sorte qu'ils puissent me voir venir me voir sur le tracé partager quelques kilomètres avec moi venir me taper dans la main voilà ça c'était c'était chouette mais il y avait un double aspect un aspect partage et un aspect sécurité on va dire est-ce que t'avais prévu au kilomètre près chacune des étapes de la course ou est-ce qu'il y avait une part d'imprévu et où chaque point d'arrêt était clairement établi à l'avance non justement en fait ça rejoint aussi un peu ta question tout à l'heure sur la préparation mentale sur un projet comme celui-ci mais aussi sur des courses plus ou moins longues d'ailleurs moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est segmenter les choses en petites portions et donc nous là dans cette logique on était vraiment au jour le jour alors on savait qu'on avait 2100 kilomètres précisément c'est 2134 kilomètres on avait précisément ce kilométrage à effectuer donc si on regarde tout de suite le sommet de la montagne on va dire là en l'occurrence les 2134 kilomètres ça peut paraître décourageant et je pense que c'est pas la bonne manière de le faire donc c'est pour ça que nous on voyait ça au jour le jour donc j'avais volontairement pas fait d'étape au jour le jour j'avais fait une programmation avec des grandes lignes et une planification avec des grandes lignes que je me gardais bien de communiquer d'ailleurs c'était vraiment moi dans ma tête dans un petit calpin que je gardais et peut-être ma compagne et c'est tout et ensuite c'était vraiment on voyait ça au jour le jour j'avais des espèces de grandes lignes que je devais suivre avec un kilométrage un nombre d'heures d'efforts par jour tu as fait déterminer comment cette partie-là sur le kilométrage qui est en l'occurrence un peu plus de 80 km par jour comment est-ce que tu en es arrivé à ce chiffre-là ou qu'est-ce que tu es parti du nombre de jours que tu voulais mettre pour arriver à rallier Saint-Nazaire est-ce que tu l'as fait à l'envers ou tu es parti de tes capacités pour pouvoir te dire que ça te permettrait d'arriver à bon port 27 jours plus tard le calibrage c'est un peu des deux c'est-à-dire qu'effectivement on a eu un peu cette logique de dire en termes de jours qu'est-ce qui nous paraît cohérent et est-ce que ça correspond à un kilométrage par jour qui est faisable et ensuite ça a été pendant les reconnaissances j'ai fait deux reconnaissances j'ai fait une reconnaissance entre Pontaven et Lorient sur 100 km sur laquelle j'ai mis 10h40 d'efforts ensuite j'ai fait une deuxième reconnaissance entre Lorient et Auré donc là c'était 160 km sur deux jours avec l'enchaînement justement et ces reconnaissances-là elles m'ont permis de calibrer et c'est après ces reconnaissances et ce travail un petit peu en amont qu'on s'est dit que voilà 80-85 km c'était quelque chose qui nous paraissait jouable et c'est comme ça qu'on a abouti à cette on va dire cette grande ligne en fait cette espèce de de ouais de référence par jour mais qui était voilà qui était juste là en témoin c'est-à-dire qu'il ne fallait pas se mettre une pression quelconque à être forcément collé à ce 80-85 km il y a des jours c'est pas possible compte tenu de la technicité de la section sur la journée etc donc de se dire voilà je vais tous les jours faire ce qu'il y ait de métrage précis alors sur une aventure sur bitume sur route peut-être que c'est jouable mais sur une aventure sur un sentier qui plus est celui du GR34 avec une telle diversité en termes de technicité en fonction des sections ça c'est pas possible donc pour rester frais dans la tête il fallait vraiment tout décomposer en se disant voilà jour après jour je progresse j'avance j'avais des grandes lignes comme je dis mais ça s'arrêtait là pour pas se décourager je pense que quand on segmente par petits morceaux c'est le meilleur moyen d'y arriver en se disant voilà là j'ai déjà fait ça demain je vais encore faire ça et c'est comme ça petit à petit on atteint les objectifs si on regarde tout de suite le sommet de la montagne pour moi c'est en tout cas moi ça fonctionne comme ça je trouve ça trop décourageant alors que si on décompose tout ça par étapes et par section on peut atteindre des grandes choses mais c'est vrai pour un parcours je pense que c'est vrai pour pas mal de choses dans la vie Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de comment se structure une journée type pour toi alors je ne sais pas si la notion de journée type existe mais est-ce qu'il y a quand même une heure de réveil et puis sur ces 80 kilomètres est-ce que tu les fais d'une traite est-ce que tu fais une coupure entre les deux est-ce que tu te dis qu'après telle heure tu t'arranges pour ne plus avoir à courir parce que t'as besoin de te reposer si tu devais nous donner en gros l'orchestration d'une journée type pour toi sur ce GR34 ce serait quoi ? Ouais bah c'était ouais c'était assez simple c'est une journée type c'était entre 12 et 13 heures d'efforts par jour avec un réveil aux alentours de 6h30 6h45 petit déjeuner très important un checker protéiné pour tout ce qui est musculaire dès le matin petit déjeuner classique quasiment en fait en plus de ce checker et ensuite départ entre on va dire entre 7h30 et 8h30 parce qu'en fait avec la chaleur qui est apparue au bout d'un moment j'ai dû partir un peu plus tôt pour l'éviter justement et ensuite j'essayais de décomposer la journée en deux avec 6 entre 5h30 et 6h30 d'efforts sur la première section de la journée sur laquelle je voyais mon véhicule d'assistance pour recharger en eau et en barre toutes les deux heures en moyenne et ensuite une grosse pause du midi au départ qui était plus légère autour de 25-30 minutes et ensuite qui a été un peu rallongée aux alentours de 45 minutes d'une heure compte tenu de la chaleur pour ensuite repartir sur cet après-midi qui va durer entre 5h30 6h30 et ça ça aboutit à environ 12-13h d'efforts ensuite ce qu'il faut voir sur une journée de 24h c'est quand on fait entre 12 et 13h d'efforts ça laisse entre par mathématiques 12 et 11h de récupération sachant moi je m'étais dit qu'il fallait que je dorme au moins 8h donc finalement il nous reste qu'entre 4 et 3h et ça souvent j'avais du kiné donc ça prend 45 minutes il fallait que je mange beaucoup le soir quasiment deux repas et voilà que je prenne ma douche que je prenne un peu de temps avec mes proches et donc voilà ça va à une vitesse folle donc nous c'est comme ça qu'on avait réfléchi les journées ça va être intéressant de voir à l'avenir si des personnes veulent relever le défi comment eux abordent cette gestion du temps en fait cette gestion de la journée je pense qu'on peut être créatif là-dessus il y a d'autres manières de faire mais en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'avait décomposé est-ce que tu perçois cette tentative de record comme un défi qui est à ta mesure ou est-ce qu'il y a une part d'incertitude malgré tout en toi sur sa faisabilité ? quand t'es au départ non non il y a une énorme part d'incertitude en plus moi sur sa faisabilité en plus moi j'avais j'avais annoncé direct la barre des 30 jours en disant que je voulais le faire en moins de 30 jours donc c'était un petit peu osé de ma part en disant voilà c'est non seulement je vais le faire mais je vais le faire en moins de 30 jours mais ça faisait partie aussi de ma démarche dans le sens où voilà moi je voulais que ça soit vraiment associé à de la course à pied et ça l'était c'était absolument pas de la marche quelqu'un qui a été proche de l'aventure et qui est venu me voir il aura pu le constater et ouais on a toujours une part d'incertitude au départ au départ quand on se lance moi j'étais assez émotif là sur le départ ça s'est pas trop vu sur le live c'est breton mais ouais j'avais quand même beaucoup d'émotion à ce moment là parce que c'était l'aboutissement de beaucoup de choses mais voilà ce mix c'était à la fois l'aboutissement de beaucoup de choses mais aussi beaucoup d'incertitudes qui allaient se présenter à moi et voilà on est jamais certain d'arriver au bout il peut y avoir des aléas climatiques des aléas logistiques des blessures t'avais au moins la certitude d'avoir entrepris ce qu'il fallait pour te donner la chance d'y arriver ouais c'est ça c'est pour ça quand je te disais tout à l'heure besogneux c'est ça c'est tout ce que tu maîtrises tout ce sur lequel tout ce sur quoi tu peux avoir une emprise il faut le faire après sur tout ce qui est incertitudes voilà les blessures le mauvais temps les aléas logistiques avec un souci sur l'équipement etc ça tu peux pas trop le maîtriser à proprement parler donc tu sais que ça peut arriver ça peut subvenir mais mais voilà faut pas se concentrer là dessus sinon on fait rien tu as fait le choix de collecter des fonds pour la SNSM donc pour les sauveteurs en mer pendant cette tentative de record est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix est-ce que c'était une évidence pour toi alors c'est c'était une évidence ouais alors c'est c'est marrant j'y ai pensé en me disant mais voilà j'avais envie d'associer une une cause qui me qui me qui me tient à coeur et quand quand j'ai réfléchi un peu je me suis dit qu'effectivement la SNSM il y avait pas moins de 50 stations de sauvetage tout le long du parcours donc en fait on les voit constamment les vedettes SNSM le local SNSM est dans chaque port donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater en plus avec leurs couleurs reconnaissables orange et souvent vert donc ça on les voit partout et c'est généralement des belles unités donc moi ça me tenait à coeur j'ai toujours navigué avec ma famille étant plus jeune et notamment dans le golfe du Morbihan et on a eu déjà recours à la SNSM et à ses bénévoles donc je trouvais que c'était chouette de pouvoir les associer d'associer la toute petite attention et notoriété que j'ai pu avoir autour de de l'association et ce qu'ils véhiculent il faut quand même savoir qu'ils sont des vies de chaque année ils sont 9000 bénévoles répartis sur le territoire mais donc c'est c'est pas une petite association et mais voilà on met jamais assez en valeur ce genre d'initiative qui me fait plus bénévole donc ça ça me tenait vraiment à coeur et on est très content d'en parler aussi dans Courses Épiques effectivement il faut les soutenir ça y est nous sommes le 15 mai 2021 c'est enfin le grand jour y a-t-il une chose que tu appréhendes plus particulièrement au moment de quitter le Mont-Saint-Michel ? moi j'appréhendais la météo on savait qu'elle était un peu compliquée sur les premiers jours donc ça c'était vraiment ce qui me préoccupait un petit peu tu profites pleinement des deux premiers jours de la course portés par l'enthousiasme et l'excitation d'être enfin lancé sur la route à tel point d'ailleurs que tu frappes très fort d'entrée avec une première journée à plus de 91 km en un peu plus de 10 heures de course est-ce que tu peux nous raconter ces tout débuts et ces deux premiers jours sur le GR34 c'est la nuit de noces ? ouais c'est ça au début c'est le départ est assez plat sur une quinzaine de kilomètres ensuite on monte sur les balcons de la baie ça s'appelle comme ça il y a une toute petite montée qui était très marrante et je tiens à en parler c'était le Mondol là c'était un vertical sur 60 mètres positif et négatif c'était assez marrant qui est au milieu de nulle part d'ailleurs et c'est géologiquement la même origine que le Mont-Saint-Michel donc c'est un petit clin d'œil ok et voilà première journée sympathique avec pas mal accompagné d'ailleurs beaucoup d'averses les gens m'étaient assez excités de partir donc la forme était là donc effectivement je me suis fait plaisir et voilà c'était un bon départ après je ne suis pas parti sur des allures folles non plus j'ai essayé de rester prudent et dans une bonne gestion quand tu ne dis pas une allure folle on est quoi sur une base de 9-10 km heure à ce moment là ouais sur le plat c'était un peu moins de 12 à l'heure sur le plat après quand ça monte forcément tu te mets tout de suite dans un mode ultra avec les mains sur les cuisses et puis marche rapide avec le cardio qui monte encore un petit peu donc c'est voilà c'est une bonne progression je ne me concentrais pas trop sur la vitesse justement j'étais en train de vivre mon aventure profiter de tout ce qui se passait autour les proches qui étaient là la famille déjà des supporters qui se manifestaient donc c'était chouette dès le début ça a été une surprise pour toi ? ouais l'engouement créé tout autour de l'aventure ça a été vraiment une très bonne surprise avec des moments forts des discours des messages qui m'ont touché donc ouais très chouette très chouette l'engouement créé des gens qui se déplaçaient de loin pour venir me voir donc parce qu'on n'a pas évoqué cette dimension là mais effectivement il y a cette notion de partage quand même qui était très importante et qui est aussi fortement constitutif du projet qu'est le tien de ce record de G34 fondamental c'est l'aspect du partage sur une aventure comme ça c'est fondamental ça donne du sens et ça rajoute un petit supplément d'âme qui est forcément bienvenue donc tu as été servi par les bretons que tu as croisés sur la route tout au long du parcours ouais des bretons mais pas que il y a des gens qui venaient de loin ils étaient alors en vacances mais ils suivaient et il y a des gens qui n'hésitaient pas à faire deux heures de route pour venir me voir enfin franchement moi ça m'a touché et il y a des gens qui ont eu des choses pas faciles dans leur vie qui sont venus et pour lesquels j'ai senti que mon aventure avait énormément de sens leur rajouter de la motivation de l'inspiration et du baume au coeur dans ces temps pas simples et franchement c'était très fort ça doit donner de la motivation supplémentaire si besoin exactement les jours suivants donc entre le troisième et le neuvième jour s'avèrent autrement plus délicats physiquement avec des tendons et des articulations qui commencent à être en souffrance et pour ne rien gâcher une météo qui est disons capricieuse et des sacrés morceaux dénivelés est-ce que tu peux nous parler de la semaine qui a suivi ces deux premiers jours idylliques ? c'est ça en fait schématiquement entre la ville de Saint-K et puis l'île de Bas et donc Roscoff c'est une portion qui est très difficile très 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 difficile avec que des montées des descentes dans tous les sens des dénivelés marqués sur toute la journée exigeant la montée exigeant la descente donc on gagne pas de temps en descente et qui se répète en permanence donc ça sollicite très fort les muscles et les articulations et sur une aventure comme celle-là voilà passer le temps de l'excitation sur les deux trois premiers jours vient le temps de la souffrance et des douleurs en tout genre avec voilà surtout moi c'était au niveau articulaire les principaux problèmes mais voilà ça se met en place il faut serrer les dents à ce moment-là j'ai souffert un peu aussi des pieds à cause de l'humidité quelques cloques qui sont apparues donc il faut les traiter tout de suite les soigner tout de suite j'en ai eu quelques-unes au départ qui m'ont plus du tout embêté ensuite mais ça ça fait partie de voilà cette logique de mise en place finalement physique et le corps s'adapte et c'est bluffant moi sur cette période-là qui a été plus difficile je me disais chaque matin je me disais ça y est tu vas te réveiller il va y avoir une douleur ultime et ça va être fini en fait ce sera une blessure que j'appelais rédhibitoire et ça c'était une crainte que j'avais et finalement bah non ça s'est jamais présenté le matin je repartais les 5-10 premières minutes c'est toujours compliqué mais petit à petit on recommence à essayer la petite foulée et puis en fait on se chauffe et puis ça se remet en place et puis c'est reparti la mécanique redémarre et c'est bluffant de voir ça le corps est une sacrée machine et donc tu reprends plein les articulations mais quand même aussi plein les yeux et c'est un peu ta récompense c'est la côte d'émeraude et la côte de granit rose en face de toi qui t'émerveillent je pense à chaque instant ouais la côte d'émeraude la côte de granit rose c'est magnifique il y a des baies dans tous les sens donc en fonction des marées montantes descendantes on a des étendues de sable à perte de vue d'un blanc immaculé l'eau qui est turquoise et malgré les averses que je subissais c'était une alternance permanente de pluie de soleil et en fait ça mettait tout en contraste donc la pluie faisait ressortir l'humidité faisait ressortir avec le soleil toutes les couleurs c'est quelque chose de magnifique et cette côte là comme je le disais c'est très technique mais voilà la technicité fait partie de l'ensemble on a des portions magnifiques notamment je pense à l'approche de 5A je pense à Ploumanac je pense à l'approche de Ilion aussi c'est des terrains super joueurs avec quelques petites remontées de rivières avec des dénivelés très très joueurs donc mais fabuleux franchement fabuleux et tu aimes jouer donc tu as joué je suis très joueur un peu moins en fin de journée quand même ensuite une nouvelle étape de la course à compter du jour 10 avec l'amorce du Finistère Nord et un physique tu nous l'as dit qui commence à se remettre progressivement en ordre tu es dans de meilleures dispositions donc à ce moment là en dépit du météo qui est toujours assez défavorable c'est toujours un peu compliqué les conditions c'est ça en fait une fois que ça s'est mis en place ce qui est marrant c'est que par exemple j'avais des chevilles qui gonflaient des petits pépins à droite à gauche avec des portions au niveau de mes jambes qui étaient un peu gonflées et puis en fait ça s'est dégonflé au bout d'un moment donc ça c'est grâce aussi aux soins des kinés au massage de ma copine quand les kinés n'étaient pas là et la mise en place aussi dont je parlais une fois que ça s'est mis en place ouais aux alentours du 9-10ème jour ça allait beaucoup mieux alors voilà je vais pas mentir on peut pas tenir un 15 à l'heure pendant 3 heures à ce moment-là ça c'est impossible mais on peut tenir une petite foulée qui nous permet de progresser régulièrement et donc là arrivé dans le Finistère Nord le problème ça a été le vent sur 2-3 jours où là j'avais des journées avec des rafales à 100 km heure pleine face parce que j'étais orienté ouest à ce moment-là et ouais ça s'était compliqué parce que j'avais des sections un peu plus planes le terrain était un peu moins joueur à l'approche des Habers le pays des Habers mais malgré tout j'ai pas pu sur certaines journées réaliser le kilométrage souhaité à cause de ça mais voilà garder le moral le soutien à ce moment-là était incroyable alors Côte d'Armor j'ai été très bien accueilli les Villaines aussi mais Finistère ça a été quelque chose de mémorable avec des campings qui voulaient nous accueillir le midi pour organiser un barbecue ça ressemble à un traquenard ça apéritif pour mes proches tu repars jamais tout ça donc non non moi j'ai mangé un petit peu de ce qu'ils avaient fait par politesse et en soi c'était très bon mais je me suis cantonné à ma salade de pâtes et mon quinoa parce que il fallait repartir l'après-midi tu arrives le 12ème jour à la Pointe-Sainte-Mathieu après 900 kilomètres c'est une étape qui est très symbolique pour toi est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et tu peux d'ailleurs compter ce jour-là sur un comité d'accueil qui est assez festif si j'ai bien compris ouais la Pointe-Sainte-Mathieu c'est important parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup grâce au trail du bout du monde enfin c'est une super organisation c'est une super course je pense qu'elle est assez connue d'ailleurs même en dehors de la Bretagne et cette pointe elle est magnifique il y a un phare qui est assez assez majestueux et cette pointe-là ça voulait vraiment dire que je commençais à m'orienter sud-est on va dire donc c'est un peu des changements de cap significatifs et ouais effectivement dans ce point-là j'ai été accueilli par un club local VTT Trail d'Iroise je crois qui m'ont accueilli Bombard et Cornemuse juste après la Pointe-Saint-Mathieu il y avait il y avait ma compagne il y avait Léonie il y avait Théo le vidéaste qui nous accompagnait et assistant et tout le monde était là c'était un un chouette moment avec beaucoup d'émotion il faut de plus tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure avec le kiné est-ce que t'es suivi médicalement comment ça se passe au quotidien est-ce que tu es accompagné soigné est-ce qu'on te questionne pour savoir si tout va bien de façon quotidienne quotidiennement il y avait en fait il y avait une équipe qui s'était mis en place autour d'un kiné que connaissait mon entraîneur qui s'appelle Christophe et donc lui il avait mobilisé certaines de ses connaissances certains de ses amis notamment de promo qui sont répartis en fait à travers la région et donc j'avais toujours cette petite équipe là qui me suivait et qui ponctuellement se mobilisait en fonction de l'endroit où je me trouvais et ça ça a été ça a été un vrai plus pour pour voilà bien récupérer mais mais ils ont aussi donné pas mal de conseils à ma compagne qui était qui était là et donc le soir en plus d'être une super chef logistique elle se transformait un peu en en kiné parfois et me faisait les massages de récup sous les conseils avisés de cette petite équipe de kiné donc voilà c'est le suivi médical ça ça se contentait de ça sachant que j'avais aussi mon kiné l'orienté que je salue Étienne qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup aidé en amont notamment et quand j'étais dans la section morbianaise donc voilà non c'était c'était assez important quand même d'avoir ce suivi déjà ça me rassurait parce qu'ils me disaient que j'étais très bien en général les kinés alors c'était peut-être un moment du pipo mais globalement ils me trouvaient que musculairement j'étais bien donc ça ça rajoute et puis les petits pépins qu'on a on en parle ils regardent et puis ils disent non mais t'inquiète pas c'est pas bien méchant tu repartiras demain donc on a besoin un peu d'être rassuré aussi Tu passes les 14e et 15e jours sur la presqu'île de Crozon où tu vis un moment d'émerveillement particulier au Cap de la Chèvre Crozon qui marque également le passage des 1000 km du GR34 comment est-ce que tu as vécu ces moments sur la presqu'île ? Ouais la presqu'île c'était quelque chose alors la première la première partie de la presqu'île il y a beaucoup de terrains militaires donc c'est quand je suis quand je suis sur la partie nord on va dire de la presqu'île il n'y avait pas que des endroits sympas mais une fois qu'on arrive à proximité de Camaray déjà Camaray ça vole des tours quand même on a l'impression d'être vraiment au bout du monde et ensuite c'est la pointe de Pénir effectivement avec la borne des 1000 km très jolie borne je vous invite à venir voir sur mes réseaux les photos liées à cette borne mais c'est c'est symbolique et c'était un moment fort et ensuite effectivement le Cap de la Chèvre à proximité de Morgat qui est qui est un chouette endroit on se croirait dans sur la côte d'Azur ou en Corse avec des couleurs des couleurs de l'eau qui sont bleu bleu turquoise un terrain très rocailleux beaucoup d'escaliers et puis des pains maritimes qui se peut-être pas des pains maritimes mais en tout cas des pains qui se jettent dans la mer je veux pas fâcher les botanistes parmi nous mais en tout cas c'est un chouette coin et très difficile très 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 difficile Dans la continuité de ces difficultés tes 16e et 17e jours à Douarnenez et la Pointe du Ra sont loin d'être une partie de plaisir C'est ça on était symboliquement sur les dernières sections exigeantes en termes de technicité notamment et de dénivelé et cette section Douarnenez Pointe du Ra elle a pas jalousé la côte nord parce que parce que ouais la côte nord dont je parlais donc entre 5A et Roscoff qui est très costaud mais honnêtement Douarnenez Pointe du Ra c'est très très costaud très difficile avec des un dénivelé très marqué je crois que j'ai fait 800 mètres de dénivelé sur une vingtaine de kilomètres et croyez moi bon ça va faire rigoler quelques montagnards mais le dénivelé chez nous avec ces petites montées de 30 mètres positifs et négatifs avec la technicité qui est associée faut venir voir pour comprendre ce que ça représente C'était plutôt la Pointe du Ra le bol si je comprends bien elle est pas mal ça mais Pointe du Ra elle est improvisée elle n'était pas écrite et ça se sent la Pointe du Ra c'est un endroit mythique aussi parce que là on passe devant des courants qui sont d'une force inouïe et ça se voit ça bouillonne de partout on voit les petits bateaux de pêche qui essayent de se frayer un chemin dans ces remous dans tous ces cailloux là donc là c'est un super endroit avec beaucoup de symbolique aussi et une fois qu'on passe cette pointe tout de suite le terrain s'adocie quasiment mais là c'est là que les choses sérieuses commencent sur la course à pied C'est donc à l'approche de la Bretagne Sud et la partie plus plate que tu évoques est-ce que on n'a pas vraiment reparlé de la dimension psychologique mais est-ce que tu arrives à maintenir ton enthousiasme et ton envie constante est-ce que le 15ème 16ème 17ème jour est-ce qu'on se réveille la fleur au fusil et on est toujours en mode commando et hyper déterminé ou est-ce qu'il y a quand même des coups de moins bien bon là déjà c'est voilà virement de bord toute cap à l'est toute et ça c'est chouette ça fait plaisir après on est conscient d'avoir derrière nous un gros morceau en termes de technicité dénivelé mais à partir de ce moment-là bon ben il faut encore avoir des jambes pour pour courir toute la journée littéralement courir toute la journée croyez-moi après autant de kilomètres après 1300 1400 1500 1500 kilomètres faire des journées entières en courant bon quand je courais bien c'était du 9-10 km heure et il fallait vraiment se mobiliser pour ça et c'est pas facile il faut encore avoir les les muscles et les jambes qui répondent la tête elle restait motivée voilà il y a des moments plus durs que d'autres c'est des cycles tout ça donc quand t'es dans un bon cycle les moments d'euphorie il faut pas s'enflammer mais quand t'es dans un moment un peu plus pénible bon ben là tu prends ton temps tu marches un petit peu tu manges tu bois tu te ressources et puis ça repart ça repart toujours donc ouais là c'était rentré un peu dans le dur mentalement ça faisait partie de l'aventure tu connais une 20ème journée pas très facile avec un passage difficile aux abords des rivières d'Avene et de Bélon place ensuite un passage à domicile dans le Morbihan qui est évidemment particulièrement cher à ton coeur j'imagine comment est-ce que t'es accueilli et puis comment vis-tu toi ce passage en terre connue bon déjà comme je le disais Pont-Avene-Lorient c'était une section que j'avais reconnue alors c'est une chose de reconnaître une section sur une journée même sur 100 km en étant frais et l'abordait quand on a 20 jours dans les pattes donc ouais la technicité du coin la remontée des rivières de l'Avene et du Bélon c'était très costaud en plus il faut savoir que la physionomie des lieux fait que on voit constamment la rive d'en face alors qu'on on la franchira que dans 20 km donc moralement il y a mieux mais c'est magnifique donc le paysage compense largement et donc oui l'approche de voilà le poule du la fin du Finistère la traversée de la Laïta ça a été des moments très forts parce que j'arrivais dans mon morbihan natal et dans des terrains et des sentiers que je connais par coeur donc là ça a été très très fort l'accueil a été magnifique beaucoup de proches les gendarmes les pompiers les policiers ils venaient tous à ma rencontre c'était incroyable et donc je les salue et surtout voilà ce qui a été fort ça a été la venue de certains joueurs de l'équipe première de mon club de coeur l'US Montagnard dont je parlais précédemment l'accueil au niveau de Oray de mon club d'athlétisme du CIMA Pays d'Oray là c'était le feu à Saint-Goustan c'était l'arrivée d'honneur il y avait plein de monde applaudi vraiment super des grands moments l'arrivée approche mais n'est pas encore tout à fait là comment tu gères ces moments où l'on est à quelques jours d'atteindre son Graal sans qu'il soit acquis pour autant ? c'est très difficile parce qu'en fait là à ce moment là on rentre dans une logique en fait qui est un peu le mode final mais d'un côté on se dit il en reste des bandes quand même quand on est à 1700 km et qu'il reste 400 km on se dit ça va j'ai vraiment fait le plus dur mais 400 km c'est loin d'être anodin donc on n'est plus dans une logique de terminer le job parce que si on s'arrête maintenant c'est vain en fait on a tout fait ça pour rien donc ça ça peut être un peu effrayant c'est une chose que tu envisages que tu as en tête à ce moment là ? non non comme je l'ai dit à aucun moment j'ai eu en tête d'abandonner mais on se dit voilà la blessure elle peut survenir il peut se passer plein de choses et ce serait trop bête d'abandonner donc là à ce moment là il faut redoubler de concentration de vigilance et ça correspond à peu près au moment où j'ai demandé aux personnes qui me suivaient de réduire un peu le kilométrage quand ils venaient m'accompagner parce que j'avais vraiment besoin de rester dans ma bulle à ce moment là de rester concentré voilà si on prend une racine et qu'on se tord la cheville en une fraction de seconde c'est terminé on rentre chez soi donc ça c'était tout l'enjeu là c'était de finir le job tu ne ménages pas tes efforts sur les derniers jours pour te tenir à ton plan de marche d'arriver le vendredi est-ce que ça te demande de puiser de façon quasi surhumaine dans tes ressources ou est-ce que la quête de ton objectif te donne l'enthousiasme et l'énergie nécessaire et finalement tu arrives de façon assez automatique sans avoir d'efforts surhumains à déployer tu es dans la continuité de ce que tu as entrepris depuis déjà plusieurs semaines alors sur les derniers jours j'étais encore dans la gestion parce qu'une fois de plus comme je le dis quand il reste même jusqu'à quand il reste encore 100 150 kilomètres c'est énorme ce qu'il reste il faut quand même le replacer dans le contexte on n'est pas arrivé encore donc là j'étais encore dans la gestion en fait dans ma journée sur mes efforts 12-13 heures concentré à ne pas s'emballer à ne pas chercher à partir sur un rythme fou etc là j'étais vraiment encore focus sur la gestion du quotidien des sections pas faciles encore là les retours notamment à Kiberon ça c'était très difficile mentalement parce que entre Pluarnel et Kiberon c'est un aller-retour pur de une quarantaine 40-45 kilomètres quelque chose comme ça donc autant vous dire que l'aller a été très compliqué le retour on se dit bon ça y est on tient le bon bout mais l'aller sachant qu'il fallait se refaire exactement le même parcours dans l'autre sens c'est très difficile la fin du golfe du Morbihan très compliquée aussi parce que il y a une énorme boucle entre le Ezo Sarzo Arzon le Tour du Parc à ce niveau là une boucle qui fait 90 kilomètres donc on passe au Ezo on fait tous ces villages et ces villes dont j'ai parlé pour revenir au Ezo il y a un carrefour donc ça c'est mentalement c'était très difficile surtout en étant sur la fin de l'aventure et donc là où j'ai commencé vraiment à me relâcher ça a été sur la toute dernière épreuve toute dernière journée que j'ai commencé très tôt en me levant à 4h du matin et en partant à 5h dans le but d'arriver assez tôt je suis arrivé à 19h30 c'était tout l'intérêt du choix du timing et même jusqu'à la dernière journée ça a été très difficile la dernière matinée par exemple la dernière matinée c'était très 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 difficile vous devriez voir les textos que j'ai envoyés à mon équipe c'était assez marrant et puis une journée assez intense aussi en termes de kilométrage puisque t'as fait plus de 90 kilomètres ce jour là exactement c'était plus de 90 kilomètres et donc après cette matinée compliquée notamment sur la section guérante certaines sections avec beaucoup de sable je suis arrivé au croisic et là ça a été donc la pause mi-journée là on s'est bien ressourcés je suis reparti du croisic et là c'était voilà c'était les 47 derniers 47 ou 48 derniers kilomètres là j'étais concentré sur la fin et et même à la fin en fait ce que j'ai fait c'est sur la dernière heure et demie de courser je me suis dit voilà t'as assez subi là tu lâches les chevaux de toute façon tu repars plus demain donc là tu te fais plaisir et là vraiment j'ai accéléré ça m'a fait vraiment du bien après avoir subi à être dans la gestion permanente de se dire oui t'emballes pas il faut repartir demain etc là j'ai lâché un peu les chevaux remonté le cardio à 150 160 pulsations de minute ça faisait plaisir du 12-13 kilomètres heure donc ça c'est et voilà c'était cool tu arrives le 11 juin après 27 jours 11h35 minutes de course à Saint-Nazaire qu'est-ce que tu as ressenti au moment de franchir la ligne d'arrivée est-ce que t'étais dans l'instant ou déjà dans la nostalgie de ce que t'avais vécu ouais bah de toute façon dans les 30 derniers kilomètres j'étais dans voilà je repensais à tout ce qui s'était passé c'était c'était beaucoup d'émotions je pensais beaucoup à ma fille en fait qui est toute petite mais je me disais voilà dans quelques années elle sera en âge de comprendre ce qu'on a fait ensemble et ça ouais c'était c'était fort et donc ouais les derniers kilomètres j'y ai beaucoup pensé j'étais très bien accueilli à Saint-Nazaire par les services des sports la SNSM locale les clubs de trail locale aussi et là au moment de franchir la ligne voilà après être passé à travers tout le chantier c'était sympa d'ailleurs vous voyez tous les mastodontes des mers les grands paquebots les grandes grues etc là du chantier c'était assez marrant finir par ça en fait c'est atypique comme tout ce sentier d'ailleurs et donc l'arrivée pas mal de monde alors dans le respect des règles sanitaires bien entendu pas mal de monde mais ouais au moment de franchir la ligne c'est c'est indescriptible c'est très fort j'étais j'étais dans l'instant je partageais avec mes mes proches est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu quelques larmes ? non non les larmes je sais pas non je pense pas il y a des vidéos il faudra les vérifier ouais si j'ai gardé mes lunettes c'est bien pour une raison je pense c'est bien ce qu'il me semblait c'était c'était très 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 fort et comme si ça suffisait pas tu as profité de cette arrivée pour faire monter d'un cran le niveau d'émotion en décidant de poser un genou à terre devant ta compagne ouais j'ai un peu fait le show sur l'arrivée effectivement et personne ne s'y attendait j'avais j'avais donné l'information à personne pour ainsi dire donc après quelques secondes de voilà de récupération de 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 bonheur avec quelques proches etc j'ai j'ai pris ma fille dans les bras et j'ai plié le genou j'avais encore un peu de force pour le faire bon c'était la crampe était pas loin quand même mais et donc j'avais couru toute la journée avec une jolie petite bague et donc j'ai demandé ma compagne en mariage à ce moment là donc j'ai rajouté un petit peu de de folie à cette arrivée qui était déjà sacrément timbrée et la question qui pique pour toi est-ce qu'elle t'a dit oui ? alors elle a dit oui c'est une bonne nouvelle bon question impossible dans la continuité la question qui pique tu dois avoir une multitude de souvenirs en tête mais s'il y en avait qu'un une image qui te vient en tête je te reparle dans 30 ans de ton GR34 quel est le flash qui va te revenir tout de suite en tête si on se projette un peu ? je pense que c'est quand même l'arrivée avec la la cornomuse et puis la bombarde ça c'était je sais pas voilà t'es à une pointe bretonne il y avait toute cette atmosphère là qui était très spéciale de la pointe Saint-Mathieu la rate de Brest qui est là et puis la cornomuse et puis la bombarde c'était costaud il s'est passé quelque chose à ce moment là vous le verrez dans le film il y a un film qui va sortir normalement sur l'aventure et là Théo il s'est fait plaisir il en a pas raté une miette donc vous verrez tout à postériori qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ce défi ? le plus dur à gérer sur ce défi c'est sans nul doute c'est l'enchaînement en fait c'est voilà tous les matins de se réveiller d'y aller comme je dis j'étais en mission mais même si t'es en mission c'est dur donc il faut t'exiter paix du lit ta mobilité est extrêmement réduite donc ça rajoute à la difficulté dans un endroit qui est assez exigu donc le van le van black ship qui était tout confort là-dessus il n'y a aucun doute mais ça reste un endroit exigu pour vivre à trois adultes et un enfant et donc pour pour se déplacer là-dedans c'était très compliqué et donc c'est c'est l'enchaînement tous les jours de se mobiliser d'y retourner et c'est compliqué mais c'est c'est ce qui fait qu'à la fin tu profites en te disant voilà j'ai été capable d'aller de surmonter tous ces obstacles-là de rester mobilisé et c'est ouais c'est toute la beauté de cet enchaînement là d'autant de kilomètres autant d'efforts autant d'heures d'efforts par jour autant d'énergie en fait de dépenser ouais c'est c'est ce que ce qui fait que t'apprécies la fin qu'est-ce que ce record t'as appris sur toi qu'est-ce qui est différent dans le Jérémy d'aujourd'hui avec celui de mi-mai qu'est-ce qui a changé ah bah tu en connaissance de de soi c'est c'est fort quand même que ce soit sur le point de vue point de vue psychologique mental et puis sur le point de vue physique moi j'ai l'impression d'avoir ouvert deux trois portes en fait sur le point de vue physique en se disant voilà le trail l'ultra trail notamment c'est avant tout la science de la gestion de soi et t'es constamment sur le fil à te dire est-ce que là je suis sur le bon rythme est-ce que je peux encore aller un peu plus loin etc et je pense que parfois l'esprit se limite un petit peu en sous-estimant les facultés du corps en se disant non mais là je vais regarder un peu sous le pied parce que on a déjà fait beaucoup de kilomètres beaucoup d'heures etc et là finalement une épreuve comme celle-là moi ça ça m'a fait prendre conscience de tout ce qu'on pouvait faire et exiger du corps et franchement le corps s'il est bien préparé c'est une mécanique incroyable après voilà il ne faut pas se surestimer et il ne faut pas aller dans des zones qui peuvent nous mettre en danger mais en tout cas si c'est bien préparé si on a fait le travail de préparation physique en amont en amont si on a déjà une bonne gestion de soi le corps est en capacité de réaliser de très grandes choses donc ça c'est ce que j'ai appris merci beaucoup Jérémy pour ce récit absolument passionnant on va parler maintenant un petit peu d'avenir est-ce que tu as des défis sportifs qui sont prévus au cours des prochains mois là t'es encore en phase de récup mais est-ce que t'as déjà un horizon sur la fin de l'année et le début d'année 2022 ouais moi je me tourne déjà sur la fin de saison là j'ai 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 faim de dossard j'ai très faim de dossard j'ai envie de j'ai envie de retrouver des dossards retrouver un peu l'adversité de la compétition le défi l'adrénaline un petit peu du départ de la préparation à une course etc donc ça j'ai vraiment hâte de le retrouver parce que je reste un compétiteur dans l'âme et donc j'aime le fight mais le fight voilà fair play avec des athlètes qui sont dans un bon esprit et en Bretagne on connait ça on a on a beaucoup d'athlètes qui sont très sympas donc on se tire la bourre les week-ends c'est sympa et donc j'ai vraiment hâte de retrouver la compétition j'envisage pourquoi pas la diagonale des fous la réunion dès cette année ça reste encore un peu à définir et à peaufiner et après voilà sur la fin de saison j'ai envie de retrouver des dossards j'ai pas encore un un agenda très ficelé mais on va voir aussi comment ça se passe avec les contraintes sanitaires si les choses sont maintenues j'espère je crois c'est Edouard mais voilà je suis déjà tourné sur la fin de saison et puis même la saison 2022 qui va être sympa sur des projets en off du type de celui du GR34 là c'est peut-être un petit peu trop tôt pour envisager des choses de ce type après voilà moi je suis un rêveur il y a des choses qui me font rêver les courses aux Etats-Unis notamment c'est des courses qui me font rêver aussi à plus long terme j'ai que 31 ans donc j'ai encore pas mal de deux choses devant moi ça va être l'avenir s'annonce très sympathique et puis on va tâcher de tirer les enseignements de cette épreuve là de certaines capacités qu'on a su développer que j'avais pas forcément précédemment et je pense qu'on va essayer de capitaliser là-dessus à l'avenir avec mon entraîneur ça va être intéressant je te propose je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire et qui te motive dans la vie que tu souhaiterais partager avec nous j'ai une citation de Boris Vian qui dit ce paysage ne nous appartient pas nous l'empruntons à nos enfants en fait j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle elle nous amène à réfléchir un peu sur notre environnement et là en l'occurrence c'est vrai que le GR34 c'est un super environnement qu'il est important de préserver et protéger mais en bonne intelligence afin de pouvoir le transmettre parce que voilà faut pas être égoïste ce qui importe c'est les générations futures donc j'invite tout le monde à la réflexion autour de cette petite citation très bien et bien écoute c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci beaucoup Jérémy de nous avoir fait vivre avec toi cette aventure sportive et humaine remarquable couronnée d'un fabuleux record sur le GR34 what else comme dirait notre ami Georges Clooney bravo encore à toi pour ta détermination sans faille ton abnégation et ton incroyable constance dans l'effort qui sont une très belle source d'inspiration pour nous tous merci encore pour nos échanges Jérémy je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite à commencer par ton mariage à venir n'oublie pas de nous envoyer le faire part pour que tous les auditeurs de course épique puissent venir on amène la bombarde on s'occupe de mettre une grosse ambiance pendant la fête de ton mariage et voilà merci encore pour ton temps et je suis ravi qu'on ait pu échanger autour de ce record qui je pense fascine beaucoup de monde et qui a suscité l'intérêt déjà de beaucoup d'auditeurs qui avaient très envie de t'écouter donc je suis ravi et privilégié d'avoir pu recueillir ton témoignage bah écoute non non merci à toi Guillaume merci de m'avoir invité et puis un tout petit mot pour finir j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à aller participer à la cagnotte qu'on a mis en place avec la SNSM voilà la cagnotte est déjà à 2500 euros c'est énorme je ne pensais pas attendre ces niveaux là donc mais c'est jamais trop pour des bénévoles à la SNSM donc je m'invite à vous rendre sur le lien qui est dans ma bio je mettrai le lien dans la description de l'épisode et j'invite tout le monde à soutenir la SNSM effectivement merci salut Jérémy à bientôt merci à bientôt Guillaume à bientôt merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le coeur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes cela aidera CourseEpic à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de CourseEpic Sous-titres par Juanfrance